... Nous avons passé une journée très intéressante grâce à l'hospitalité généreuse de la municipalité de l'Arache que je remercie vivement et plus spécialement M. le Premier Vice-président qui a bien voulu, avec ses collègues, nous accompagner au cours des différents épisodes. Nous avons pu développer notre connaissance, notre intérêt pour la ville de l'Arache en vue d'un partenariat futur. Nous avons d'abord présenté nos deux délégations ce matin à l'hôtel de ville et j'ai indiqué que si la ville de Compiègne et son agglomération avaient envoyé une délégation importante à l'Arache aujourd'hui, c'est parce que depuis longtemps nous avons le souci de trouver une relation équilibrée avec une ville du Maroc, avec un territoire ayant une vraie dynamique et une vraie identité. Nous avons commencé à élaborer la liste de quelques sujets d'intérêt commun. Ensuite, nous avons visité la faculté pluridisciplinaire de l'Arache et nous avons été impressionnés par le travail extraordinaire réalisé depuis 2009. Nous avons procédé à un premier échange avec M. le Doyen et nous avons rapproché les expériences de cette faculté et de l'Université de Technologie de Compiègne qui a à peu près le même nombre d'étudiants qui est également un établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire et qui peut certainement dans son réseau d'échange qui est déjà très vaste développer la relation avec le Maroc et plus spécialement avec l'université à laquelle appartient la faculté de l'Arache. Est-ce qu'il y a des projets qui ont la susceptibilité d'être réalisés dans le niveau bilatéral entre le Maroc et la France et surtout à l'Arache dans ce domaine ? Et même pas si vous permettez de clarifier le degré de partenariat et le projet et tout de suite. Voilà. dans ce domaine universitaire puisque nous en étions là, c'est l'agroalimentaire qui va nous rapprocher puisque nous sommes deux territoires, la région à laquelle Compiègne appartient, la région à laquelle l'Arache appartient, dans lesquelles les productions agricoles, leur industrialisation, leur commercialisation sont des enjeux essentiels. Il y a un contenu technologique que nous devons pouvoir préciser par nos approches respectives. Il y a, en d'autres termes, des thèmes de collaboration qui peuvent être tout à fait concrets. Ensuite, nous avons été reçus par le directeur de l'Institut technique de Pêche-Maritime et pour nous c'est une très belle référence en matière de formation professionnelle, de formation qualifiante pour des jeunes à la recherche d'un emploi solide dans une branche qui a réellement besoin de demain. Nous avons été reçus par le gouverneur et nous lui avons expliqué l'intérêt de Compiègne et de son agglomération pour nouer ce partenariat. Puis, nous avons terminé nos visites par un échange très riche avec les milieux associatifs. Et là, nous avons constaté que sur bien des sujets, vos problèmes sont nos problèmes et nos problèmes sont vos problèmes. Je veux dire par là que l'interculturalité est un vrai enjeu pour nos sociétés et que Compiègne, comme toutes les villes françaises de même dimension, comporte des composantes de diversité dans lesquelles l'élément d'origine maroquaine est important et que, par ailleurs, la façon dont nous raisonnons, dont nous organisons, les principes sur lesquels reposent beaucoup de nos lois, notre organisation territoriale administrative, tout cela a un fond commun. D'une certaine manière, nous sommes les enfants, des enfants différents, mais les enfants d'un même mode d'organisation, quelles que soient les différences de culture, d'origine, de mode de raisonnement qui peuvent nous caractériser. Donc, j'ai été très impressionné par l'engagement des acteurs associés. Et il y a des projets concrets qui vont pouvoir naître entre les associations. Pour répondre à votre question, notre souhait, c'est de signer de m'un une charte de partenariat qui a été élaborée, qui décrit en termes généraux, en objectifs de PACI, ce que nous pouvons faire ensemble. et ensuite, bien sûr, lorsqu'une délégation de l'Arache aura pu venir à Compiègne, à mon invitation, le souhait de notre délégation, c'est que nous puissions passer à la vitesse supérieure avec des thèmes concrets de collaboration et en vue de déboucher, si nos deux conseils municipaux approuvent cette approche, ce choix, sur un vrai accord de jumelage et nous ferions cela de façon originale par rapport à nos habitudes puisque le jumelage habituellement en France est la décision d'une commune et ici, nous pourrions proposer à l'Arache un double jumelage, c'est-à-dire avec Compiègne mais aussi avec Marny-les-Compiègnes qui est la seconde commune de l'agglomération de la région de Compiègne de telle sorte que nous montrions que c'est un engagement du territoire et pas seulement de la ville de Compiègne, n'est-ce pas ? Donc c'est pour cela que le maire de Marny fait partie de la délégation. Nous avons aussi évoqué d'autres perspectives. Nous verrons si nous sommes capables de les concrétiser. Je terminerai par là. Il y a beaucoup de richesses à conjuguer dans nos relations réciproques mais aussi dans les relations que nous pouvons avoir avec d'autres villes plus au sud du Maroc sur le continent africain. La ville de Compiègne a signé un pacte de partenariat il y a trois ans avec la ville de Ziegenschor au Sénégal et il est tout à fait concevable que des actions communes aux trois villes soient examinées que nous décidions ensemble des domaines dans lesquels elles seraient d'un intérêt commun et surtout d'un intérêt réel pour chacune de trois villes et ceci peut constituer un nouveau champ d'expérimentation d'études de réalisation. Une innovation. Voilà. Au niveau touristique et la valorisation du patrimoine culturel de l'Arache est-ce qu'il y a de partenariat à ce niveau ? Alors cela figure dans les thèmes de l'accord de partenariat oui bien entendu tourisme, culture, patrimoine qu'il s'agisse de la culture sous forme de spectacles vivants des festivals de la vie culturelle C'est une demande du M. le directeur Alors c'est une demande en effet M. le directeur du gouverneur de la province de l'Arache qui a insisté sur le patrimoine le patrimoine bâti sur les édifices anciens donc il est vrai que l'Arache a une médina en particulier à des édifices historiques de grande valeur qui peuvent être un pôle d'attractions touristiques ayant une puissance beaucoup plus grande et qu'on vienne de son côté un patrimoine de qualité remarquable très différent mais caractérisé par un palais qui reçoit de l'ordre de 60 000 personnes par an par le site de la clairière de l'armistice de 1918 qui reçoit également de l'ordre de 60 000 personnes par an à proximité par le château de Pierrefond qui est connu mondialement qui reçoit de l'ordre de 100 000 personnes par an donc nous avons des sites touristiques et patrimoniaux et peut-être pouvons-nous réfléchir à la façon dont nous pourrions nous engager dans des programmes d'intérêt commun une question pour la société civile est-ce que vous avez préparé quelques stratégies ou bien un mécanisme pour renforcer le champ associatif au Maroc avec la France bien sûr alors nous avons dans notre délégation plusieurs dirigeants associatifs et des élus qui sont investis eux aussi dans la vie associative et bien sûr notre partenariat puis je l'espère notre jumelage ne vivront que si ce champ associatif est particulièrement actif c'est sur cette base que l'on pourra construire quelque chose alors on a parlé dans la réunion avec les associations d'emploi des jeunes de formation on a parlé de respect mutuel d'intégration on a parlé de sport on a parlé de culture on a parlé de francophonie et c'est aussi un objectif important pour nous c'est que le partenariat avec une ville française puisse servir la francophonie ici à la marche et parfois quand je viens au Maroc je me demande si le français est vraiment une langue étrangère au Maroc pas du tout voilà mais je crois que si nous pouvons dans une période où nos jeunes peut-être ne sont plus suffisamment tournés vers l'écrit vers l'expression si nous pouvons jouer un rôle pour renforcer la culture de la francophonie nous le ferons bien sûr avec plaisir et avec conviction il y a beaucoup de choses à faire sur le plan associatif je le répète manifestations culturelles festivals échanges d'artistes échanges d'expositions la rache est une ville où il y a je crois de nombreux artistes beaucoup d'héli il y a une belle lumière il y a une belle lumière alors bien sûr pas aujourd'hui mais effectivement c'est une ville en relation le fond d'acteur du théâtre marocain et d'origine de la rache la rache donc je pense qu'il y a des échanges qui sont tout à fait possibles que nous pourrons encourager bien sûr merci en relation à une question peu émotionnelle que représente pour vous la rache alors une très belle ville une ambiance un patrimoine beaucoup d'amis certes des amis qui nous ont reçus de manière très très chaleureuse et puis la rache c'est l'air du large c'est l'air du large parce que on est c'est un balcon sur la mer un balcon sur l'océan et pour nous qui sommes une ville l'intérieur pouvons dire c'est une ville poétique c'est une ville qui a en effet une forte personnalité une forte identité et qui est ouverte vraiment ouverte sur le large sur le monde sur le cir voilà merci merci